Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment gagner du poids en deux semaines facilement. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. A l'époque où j'étais encore hyper complexé par mon physique, et que j'ai commencé ma prise de masse, j'avais tellement envie de changer de corps que j'étais prêt à tout changer dans mon style de vie pour pouvoir grossir. J'étais prêt à augmenter mes calories de façon considérable. Faut dire qu'à l'époque, je n'avais encore aucune idée de comment prendre du poids naturellement et de façon saine. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je mange plus, donc tu vois que c'était très approximatif. Et au départ, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai commencé à manger tout ce qui me passait sous la main, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la bonne stratégie. A vouloir aller trop vite, j'ai surtout pris du gras et non du muscle. J'ai compris que j'étais en train de faire une belle connerie. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne fait une vidéo complète, dans laquelle j'explique pourquoi à mes débuts, j'ai complètement raté ma prise de masse. Je t'y explique notamment pourquoi j'ai pris principalement du gras et non du muscle. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Et aujourd'hui, je peux te dire que prendre du poids de façon raisonnable pour un homme ectomorphe, c'est viser une prise de poids entre 1 et 2 kg par mois. Et sache que prendre 1 kg, ça demande un excédent calorique de 7000 calories. Très clairement, cet excédent calorique n'est pas visé sur un seul jour, il est à atteindre sur la période durant laquelle tu veux réussir à gagner du poids. Donc si tu veux prendre par exemple 2 kg en 1 mois, tu vas pouvoir viser 1 kg en 2 semaines, et il va donc falloir dans ce cas viser un excédent calorique de 7000 calories sur ces 2 semaines. Je précise que cet objectif reste déjà très ambitieux, donc je te conseille de ne jamais dépasser ce chiffre, car si tu veux aller trop vite, tu vas prendre principalement du gras et non du muscle. L'idéal reste de viser un excédent calorique chaque jour entre 250 et 500 calories, ce qui va te permettre de façon très saine de prendre entre 1 et 2 kg par mois. Mais si aujourd'hui tu es très maigre et que tu veux prendre 2 kg par mois, il va donc falloir viser un excédent calorique de 500 calories chaque jour durant les 2 semaines, c'est-à-dire durant les 14 jours. Et en admettant qu'aujourd'hui tu consommes un nombre de calories équivalent à ton métabolisme de base, c'est-à-dire que tu manges ni pour prendre du poids, ni pour perdre du poids, il va falloir ajouter chaque jour 500 calories en privilégiant toujours des aliments sains et éviter les calories vides. C'est ce qui va te permettre de suivre une prise de masse saine pour avoir finalement un corps musclé et non un corps gras. Je vais maintenant te partager des idées d'aliments qui sont à la fois sains et caloriques et qui vont te permettre rapidement d'augmenter tes apports caloriques chaque jour tout en restant en bonne santé. Il y a par exemple la banane, puisque dans une banane tu as environ 100 calories. Je pense également aux dattes, puisque dans 100 g de dattes tu as environ 280 calories, donc ça peut aller très vite. En plus de ça, les bananes comme les dattes ce sont des aliments délicieux qui contiennent beaucoup de vitamines, d'antioxydants et qui sont des aliments alcalinisants, donc très intéressants pour ton équilibre acido-basique. Je pense également aux oeufs, puisque pour 100 g d'oeufs tu as déjà 145 calories. Les oeufs sont une très bonne source de protéines qui sont très intéressants si tu veux non seulement prendre du poids, mais également prendre du muscle. Un autre aliment que tu peux ajouter à ton menu pour prendre du poids, c'est du chocolat noir. Je te conseille de privilégier le chocolat noir avec au moins 70% de cacao, idéalement 85%, en sachant que pour 100 g de chocolat noir tu as environ 570 calories. Le chocolat noir c'est un aliment sain, calorique, et qui est très intéressant si tu veux diminuer ta consommation de sucre industriel. Tu peux également te faire plaisir en consommant du riz, qui est une très bonne source de glucides, facile à digérer. Et dans 100 g de riz cru, tu as déjà 350 calories. Tu peux également favoriser les bonnes matières grasses. Je rappelle qu'à poids égal, les lipides sont plus caloriques que les glucides et que les protéines. Et parmi les matières grasses saines, tu as notamment les bonnes huiles. Je pense notamment à l'huile d'olive, qui contient près de 900 calories pour 100 g d'huile d'olive. Donc tu vois que si tu ajoutes des cuillères d'huile d'olive dans tes plats, le compteur peut monter très vite. Et en plus de ça, ça rend les plats juste délicieux, donc tu aurais tort de t'en priver. Je pense également au saumon, qui est non seulement une source de bonne graisse, mais également une très bonne source de protéines. Et pour rappel, dans 100 g de saumon cru, tu as environ 180 calories. Les aliments que je donne dans cette liste sont simplement des exemples. Tant que tu restes sur des bonnes sources de glucides, des bonnes sources de lipides ou encore des bonnes sources de protéines, ce sont des aliments que tu peux ajouter à ton menu pour prendre du poids. L'idée, tu l'as compris, est d'éviter au maximum les calories vides. Donc je pense notamment à l'alcool ou encore aux sucreries. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, quels sont les aliments que tu manges pour gagner du poids plus facilement et plus rapidement, n'hésite pas à me faire une liste très complète pour que je puisse te dire ce que je pense de chacun des aliments que tu vas citer. Je te lirai attentivement et je réponds à tous les commentaires. Si on passe maintenant à des exemples pratiques pour comprendre comment gagner du poids en deux semaines en mangeant, tu peux par exemple ajouter à ton menu actuel une banane, ce qui va déjà faire 100 calories, une belle cuillère à soupe d'huile d'olive, ce qui va faire environ 100 calories, et 80 g de riz cru, ce qui fait environ 300 calories. Ces trois aliments, dans les quantités que j'ai mentionnées, il te suffit de les ajouter à ton programme alimentaire actuel, tu les consommes tous les jours, et en étant en excédent calorique de 500 calories par jour, tu vas atteindre sur 14 jours un excédent calorique de 7000 calories, ce qui va te permettre précisément en deux semaines de prendre un kilo. Un autre exemple pour prendre du poids pour un homme, c'est de rajouter chaque jour à ton programme alimentaire actuel deux bananes, ce qui fait déjà 200 calories, 100 g de saumon cru, ce qui fait environ 180 calories, et 20 g de chocolat noir, ce qui fait environ 120 calories. Je précise que tous les exemples que je donne ici pour gagner du poids en deux semaines, tu peux les consommer à n'importe quel moment de la journée. Les excédents caloriques qu'on vise sont à atteindre sur la journée, et que tu les prennes le matin au petit déjeuner, le midi au déjeuner, en collation durant l'après-midi, ou encore le soir durant le dîner, il n'y a pas de problème, l'effet sera exactement le même. Autre exemple pour gagner du poids en deux semaines, tu vas rajouter à ton menu actuel 3 oeufs, on va dire que ça fait environ 200 g, et cela fait environ 300 calories. En plus de ces oeufs, tu vas également ajouter deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive, que tu peux mettre notamment sur tes plats chauds, et cela rajoute 200 calories supplémentaires, ce qui fait donc un excédent sur la journée de 500 calories. Tous les aliments que je mentionne ici, ça reste des exemples qui vont t'aider à comprendre comment grossir rapidement, mais n'oublie pas que ton programme alimentaire doit rester savoureux, n'hésite donc pas à ajouter des aliments sains que tu aimes, pour augmenter tes calories, et éventuellement même retirer certains aliments que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Tant que chaque jour tu es en excédent calorique raisonnable, tu vas prendre du poids de façon progressive, et tu vas prendre du poids de façon saine, si tu privilégies les bons aliments. A côté de ce menu pour prendre du poids, composé principalement d'aliments sains et caloriques, si tu veux prendre principalement du muscle, complète ton alimentation par des entraînements de musculation, adapté aux hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres et qui veulent prendre du poids rapidement, je pense notamment au fait de privilégier les exercices polyarticulaires, ou encore faire des séances intensives avec des charges lourdes. Si tu appliques tous ces conseils, il suffit d'avoir un peu de patience, et je suis persuadé que tu vas avoir les résultats que tu souhaites. Et si tu souhaites aujourd'hui aller plus loin pour prendre du poids naturellement, autant avec des conseils sur l'alimentation, que des conseils sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation pour les hommes qui se trouvent trop maigres et qui souhaitent prendre de la masse musculaire de façon rapide et optimale, sache que j'ai créé une méthode archi-complète, j'y synthétise non seulement tous mes meilleurs conseils, mais également toutes les pires erreurs que j'ai faites au départ, quand j'ai commencé ma prise de masse et que j'étais encore super complexé par ma maigreur. Donc si tu fais partie des plus motivés qui veulent aujourd'hui passer à l'action, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment gagner du poids facilement et rapidement, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quels sont les aliments que tu manges pour prendre du poids plus facilement. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao !